L'île Seguin L'île Seguin, c'est un territoire qui a une histoire. Une histoire à moitié effacée, mais une histoire très présente dans l'esprit des Parisiens. Et l'île Seguin, c'est la recréation ou la réinvention d'une petite ville dans la ville. C'est sur la Seine, une Seine. Et c'est à nouveau une île de la cité. A partir de là, ça veut dire qu'elle est composée de plusieurs quartiers, cette ville. Et que ces quartiers ont des fonctions, comme dans les villes historiques. Et la pointe de l'île, la pointe Hamon, est dédiée à l'art. Elle est constituée en continuité stricte avec la grande rue commerçante, comme un vrai quartier. Donc c'est un aboutissement, c'est une pointe. Ce quartier, il est essentiellement marqué territorialement par le R4. Le R4 est en fait tout sauf un bâtiment. C'est un territoire. C'est un territoire qui va d'une rive nord à la rive sud. Et on traverse ce territoire et on est passé devant le cirque Bouglione. Ce qui est recherché à travers un projet comme ça, c'est la détermination d'un caractère urbain qui est marqué par la vie des artistes et par les rencontres autour de l'art. Donc, en fait, on ne sait pas trop où est la limite de tout ça. Le plus souvent, il n'y a pas de mur. Il y a une sorte de halle, ou de double halle qui est reliée comme ça par quelques boutres qui correspondent à un petit pont transbordeur, comme ça. Et quand on est au milieu, d'un côté on voit l'eau, de l'autre on peut voir l'eau aussi. Et il y a des planchers, il y a des plafonds. Tout ça, c'est pour l'essentiel de l'acier, du béton, de la technique. On comprend qu'il y a quelque chose en dessous. On comprend qu'il y a des choses suspendues. On comprend qu'il y a quelque chose encore au-dessus. On voit qu'il y a des choses posées par-dessus. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est identifiable à une sorte de bâtiment ou d'architecture définie. C'est plutôt un équipement qui prend la dimension d'un territoire et qui se différencie par ce qu'il accueille et on voit que ce qui est accueilli là est fait pour être là. Donc, cette mécanique qui est mise en place, c'est un grill déjà, où il y a des volumes qui sont suspendus. Sous ces volumes, il y a à nouveau un autre grill. L'île, il y a des projecteurs, de temps en temps, il y a des séparations qui sont suspendues, des grandes toiles, où à certains moments, c'est une sorte de grand salon et il y a différents temps. À d'autres moments, c'est les artistes qui cohabitent là. À d'autres moments, c'est les artistes qui fabriquent leur travail là et quand on passe, on les voit. Donc, on organise un spectacle. C'est une sorte... Je disais que l'île est une scène sur la scène, mais là, dans cette scène, on a une double scène, en fait. Et les spectateurs, ils passent entre deux scènes aussi. Et ils sont au milieu, eux aussi, de ce spectacle-là. Donc, l'architecture de ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la dimension à la fois technique et artistique. C'est-à-dire que l'objet lui-même se veut, d'une certaine façon, objet d'art. Même s'il est support des œuvres d'art. Mais le sol, les poteaux, les poutres, les objets suspendus, tout ça est lié par une couleur théorique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un bâtiment comme on le fait habituellement, où tout est composite, ou tout. Non, c'est une sorte de monochrome dans lequel apparaissent certains éléments différenciés qui seraient ceux qui sont les plus solides, les plus protégés, qui seraient peut-être un acier inoxydable. Donc, quelques brillances là-dedans qui correspondent à certaines précisions des passages et des usages. Mais tout le reste après, tout ce qui vient, tout ce qu'on voit par rapport à ce lieu qui devient théorique, ce sont les œuvres d'art. Donc, c'est une relation support-apport. L'architecture, c'est le support. Et l'apport, c'est la vie. Ce sont les œuvres d'art, ce sont les artistes, ce sont les gens, les visiteurs, qui viennent là pour acheter aussi. Il y a des salles de vente. Et quand on rentre là-dedans, on ne sait pas trop où on va, en fait. Puisqu'il y a tout un ensemble de galeries qui sont là, qui développent des territoires différenciés en fonction de ce qu'ils font. Mais on vient aussi pour aller visiter des réserves qui sont visitables, et où on va voir toute une série de choses qu'on ne soupçonne pas et qui sont accumulées, on pourrait dire. Et pour ça, on monte par-dessus la structure dans un volume qui est posé, une fois encore, sur ces supports-là. Donc, c'est un monde complexe. On devine aussi qu'en dessous, il y a les réserves qui, elles, sont beaucoup plus liées au commerce et à l'accumulation de toutes les œuvres qui sont là pour témoigner de l'importance de ce lieu en tant que, je dirais, lieu de port. Et donc, il y a cette masse, il y a cette accumulation d'activités qui cohabitent et qui créent finalement la vie du quartier de l'art. Et ce lieu, il se lit comme une place publique aussi. On le traverse dans tous les sens, que ce soit pour aller à la pointe de l'île ou que ce soit pour revenir vers la rue commerçante ou pour aller d'une rive à l'autre. Donc, ce n'est pas un bâtiment qui est tout seul, c'est un bâtiment qui est par nature interférent et qui est une matière première de la fabrication de cette petite ville. Voilà ce que je peux vous dire. La prochaine fois, je ferai un bâtiment. Cette fois-ci, j'ai oublié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?